Il y a bien un jeu que j'attends avec impatience et excitation, c'est bien Kingdom Hearts 3. Et là, boum, des nouvelles du jeu viennent de tomber et je vous les partage. La première, bonne nouvelle, c'est que Tetsuya Nomura, le directeur créatif travaillant sur Kingdom Hearts 3, a déclaré que la date de sortie allait être dévoilée début juin, peut-être même juste avant le 3 2018. Des journalistes sélectionnés par Square Enix ont pu tester en avant-première du gameplay de Kingdom Hearts 3. Ils ont pu parcourir un niveau du monde de Toy Story, premier opus de Pixar, dans un Kingdom Hearts. Ils ont pu parcourir la chambre d'Andy, l'extérieur de la maison et également un magasin de jouets. Dans ces niveaux, de nombreux secrets sont cachés un peu partout, comme des mini-jeux par exemple, des références à Mickey ou même à Final Fantasy. Les combats restent pareils que dans les premiers Kingdom Hearts, avec des améliorations de la Keyblade et des combos spéciaux. La Keyblade justement pourra également se transformer en de nombreux objets, comme par exemple un marteau. La magie est bien entendu toujours présente et offre des spectacles magnifiques. Nous pourrons utiliser les différentes Keyblades à n'importe quel moment dans le jeu, de quoi apporter de la stratégie dans les combats. Et puis, cerise sur le gâteau les geeks, Square Enix a annoncé un nouveau personnage dans le jeu en tant que soutien. Celui-ci n'est autre que Ralph Lacastagne du film Les Mondes de Ralph. Il aura la possibilité de construire des canons pour éliminer le plus d'ennemis possible. Kingdom Hearts 3 s'annonce vraiment coloré et dynamique, je n'en peux plus attendre. Des nouvelles images et vidéos sont disponibles sur le net, grâce aux journalistes invités par Square Enix. Je vous invite vivement à les regarder, car le jeu envoie du très très lourd. Kingdom Hearts 3 sortira sur PS4 et Xbox One en 2018. C'était Mickey Play Mike, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada